Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la présentation d'iOS 15 qui aura lieu le 7 juin et hier Apple a dévoilé iOS 14.7 bêta 2 pour les développeurs. Pour participer au programme des bêtas, deux possibilités, soit en tant que développeur, donc vous êtes inscrit en tant que développeur, ou alors en bêta publique directement sur le site d'Apple, vous tapez programme bêta publique iOS, vous allez trouver facilement. Cette mise à jour pèse un peu plus de 300 mégas, c'est pas une grosse mise à jour et c'est un petit peu normal puisqu'iOS 15 devrait arriver prochainement, donc c'est plutôt une mise à jour corrective qu'autre chose. Et d'ailleurs j'ai observé aucune nouveauté avec cette bêta 2, on parlera quand même dans cette vidéo de ce qu'on a pu voir dans la bêta 1. Côté numéro de version, ça se termine par un A, on imagine donc que la version finale est vraiment toute proche, peut-être pour la semaine prochaine. A propos des nouveautés iOS 14.7, alors c'est apparu avec la bêta 1, la qualité de l'air est enfin disponible en France dans l'application Météo. Toujours côté nouveauté d'iOS 14.7, toujours avec la bêta 1, ça concerne le HomePod et les minuteurs, on peut maintenant gérer les minuteurs depuis l'application maison, à condition évidemment d'avoir iOS 14.7 et l'HomePod version 14.7. A propos de la bêta 2, pas de nouvelles fonctionnalités et rien dans les notes d'Apple, à noter quand même que depuis la bêta 1, j'ai quand même l'impression d'avoir une batterie un petit peu plus faible, notamment qui gère pas très bien tout ce qui est application d'arrière-plan. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aviez rencontré le même problème, j'ai pas assez de recul pour voir si la bêta 2 a corrigé le problème, mais j'ai l'impression que la batterie descend quand même rapidement, notamment quand il y a pas mal d'applications qui sont en arrière-plan. A propos des correctifs, alors Apple ne mentionne rien, la teinte verte sur certains iPhones ne semble pas corrigée, le problème de Frédéric dont j'ai parlé lors de la bêta 1 n'est toujours pas corrigé, je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé aux commentaires sur le sujet. Le seul truc que je vois, ça concerne le Bluetooth et les Airpods, qui avaient parfois du mal à se connecter, qui semblent corrigés avec cette bêta. En tout cas, il y avait encore des problèmes lors de la bêta précédente. Vous êtes nombreux à me poser des questions concernant iOS 15, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça va être disponible ? Alors comme tous les ans, ça va être annoncé le 7 juin, on va voir les bêtas qui vont arriver dès le 7 juin, et puis après des bêtas publiques, sans doute peut-être une semaine après. Et puis ça sera uniquement disponible à partir de septembre pour tout le monde. Et puis certains me demandent quand est-ce que je vais rendre disponible la vidéo sur iOS 15, alors j'imagine le plus tôt possible, sans doute le 8 juin, comme l'année dernière, en tout cas j'avais eu un jour de battement. Et puis tout l'été, je vais parler des bêtas d'iOS 15. La version finale, évidemment, en septembre, sera présentée le jour de la sortie. Et puis je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus approfondies au cours de l'été, sur des différentes fonctions, pour qu'on voit plus en détail comment ça fonctionne. Et puis merci pour tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre, mais je n'ai pas toujours les notifications, donc je me rends compte que je n'ai pas répondu. C'était le cas à ce message-là que j'ai vu bien après, donc qui demande combien il y aura de versions iOS 14.7. C'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de mises à jour. Je pense que d'ici l'été, il y aura sans doute une autre version après iOS 14.7, mais dans tous les cas, on arrive vraiment à la fin, ça ne sera vraiment que des correctifs. Et puis pour le reste du commentaire, alors je n'ai pas bien compris concernant l'heure, donc si tu peux préciser Benjamin pour que je puisse répondre. Et le trait vert, à mon avis, ça c'est un défaut matériel. Je ne pense pas que ça soit, surtout sur les iPhone X, je ne pense pas que ça soit un problème iOS. En tout cas, je pense qu'après une restauration, s'il y a toujours le problème, il faudra sans doute aller voir en Apple Store. Voilà donc pour la version bêta 2 d'iOS 14.7, donc pas grand-chose. Demain, je pense publier une vidéo sur l'iMac M1 que j'ai testé depuis une dizaine de jours. Objectivement, vous verrez si ça vous intéresse, je ne suis pas complètement convaincu. Il y a quand même quelques défauts à ce produit, même s'il est plutôt sympa. Et puis dans le reste de l'actualité de la chaîne, évidemment, c'est iOS 15 pour la semaine prochaine, donc grosse actu la semaine prochaine. Évidemment, on fera un petit test d'aspirateur, ça sera le MOVA qui aspire plutôt pas mal, vous verrez. Et puis aussi, j'ai testé il n'y a pas longtemps et ça sera aussi en ligne, c'est un chargeur, le Quattro Wireless de Sachi. Franchement, il n'est pas mal, il permet de charger l'Apple Watch, de l'USB-C, de l'USB-A et en chi. Ça coûte une centaine d'euros, ce n'est pas donné, mais franchement, c'est pas mal pour partir en week-end par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.